Salut, bienvenue sur TheGalia. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite mise à jour de mon EDC. Comme vous savez, l'EDC c'est quelque chose qui évolue avec le temps en fonction de nos expériences, en fonction de l'échange d'expériences avec les autres. Donc voilà, je comptais vous faire une petite mise à jour de mon EDC. Il a un petit peu changé, pas énormément, mais au moins ça permet aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne de pouvoir avoir une petite vidéo sur mon EDC. Donc tout d'abord au niveau des fringues, ça, ça n'a pas changé. Mon jean préféré, entre guillemets, celui que j'utilise le plus, c'est le Levis 502. Je l'aime bien parce qu'il est solide, il est simple, pas de fioritures, pas de trous, pas de trucs comme ça. Et il a les poches bien droites pour pouvoir mettre mes items aux poches. Et surtout ne rien perdre quand je suis assis, étant donné que je fais un boulot où je suis quand même beaucoup sur la route. Les poches qui sont un peu sur le côté comme ça, quand vous avez les trucs dans les poches, ça se bat. Donc Levis 502, c'est nickel. Je ne porte pas non plus de pochettes de bananes de ma expédition ou de je sais pas trop quoi. Je n'ai pas tout ça, tout se porte dans mes poches. Poche avant gauche, le petit portefeuille. Donc ce qui est pas mal avec ce petit portefeuille que j'ai trouvé sur Amazon, c'est qu'il n'est pas très, très grand. Il tient bien dans ma poche. Vous avez un accès rapide à la carte de crédit par exemple, mais quand même, c'est quand même très discret. On ne sait pas qu'elle est là, mis à part si vous regardez par le dessus. En tout cas, vu que c'est dans ma poche avant, il n'y a aucun risque qu'on vienne me le piquer ou alors faudra me passer sur le corps. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez accès à certaines cartes à l'extérieur, celles que j'utilise le plus. Donc ma carte de crédit, la carte du boulot, la carte totale, etc. Et vous avez aussi une fermeture éclair plutôt solide, qui vous permet d'ouvrir. Je vais mettre ça comme ça, histoire d'éviter. Donc vous avez carte vitale, carte mutuelle, permis de conduire sous forme carte de crédit et vous avez ici de quoi mettre un petit peu de monnaie. Vous pouvez ouvrir et pincer comme ceci pour venir prendre ce qu'il y a à l'intérieur. En l'occurrence, bon, je fais tomber ce qu'il y avait dedans. Moi, je mets pas beaucoup de pièces, j'utilise pas beaucoup de pièces. Donc du coup, c'est jamais bien plein. A l'intérieur, j'ai une carte SD avec un logiciel particulier pour flasher les machines. Bref, ça, c'est un truc du boulot. Et aussi pour le boulot, j'ai récupéré ceci. Ceci, on me l'a fourni avec un meuble pour que je puisse le monter. C'était ma table de salon de jardin. Et franchement, j'ai trouvé que c'était super. C'est une clé Allen simple d'un côté et de l'autre côté, vous avez un petit tournevis cruciforme. C'est tout con. C'est tout con, mais franchement, c'est super utile. Je m'en sers pas mal pour le boulot parce que c'est vraiment la taille de tournevis qu'il me faut. Et ça m'évite d'avoir un gros tournevis. Et c'est toujours dans mon portefeuille qui est évidemment toujours dans ma poche. Il faut savoir que tout ce que je vais vous présenter, quand je vous dis poche droite, poche gauche, poche arrière, c'est des choses qui sont toujours, toujours, toujours sur moi et toujours dans la même poche. Comme ça, moi, à force, avec l'habitude, je sais où sont les choses que j'ai dans les poches. Ça, c'est pour la poche gauche. Poche droite, smartphone. Smartphone du boulot, quand je suis d'astreinte, je l'ai tout le temps aussi. Sinon, smartphone professionnel. Et dans la journée, j'ai les deux. Ça marche très bien. La poche est bien assez grande pour avoir les deux. Dans la poche, vous avez une petite poche qui est juste au-dessus de la poche droite, ce que j'appelle la poche à pièces. C'est vraiment très pratique. Ça me permet d'emporter deux items. Le premier, c'est un petit briquet-bic. Un truc tout bête. Voilà. Ça marche bien. J'ai arrêté de fumer. Donc, du coup, je m'en sers très, très peu aujourd'hui. Mais ça me permet de pouvoir filer du feu à des collègues ou alors pour pouvoir brûler un petit fil, un truc comme ça. Ça ne me sert pas énormément. En fait, ça me sert surtout à combler la poche parce que la poche est assez large. Je vais combler la poche et pouvoir faire en sorte que mon deuxième item, lui, soit bien droit. Ce deuxième item, c'est ceci. Vous le connaissez. Ceux qui connaissent ma chaîne connaissent ce couteau. C'est le Mercator Multismol. Voilà. Mercator, couteau allemand. Super pratique. Comme vous voyez, j'arrive maintenant à l'ouvrir d'une main sans problème. Couteau multifonction. Vous avez, du coup, une lame de 7,5 cm. Vous avez aussi un petit décapsuleur qui permet de faire aussi tournevis plat et cruciforme. Je m'en sers aussi régulièrement. Ce qui est pratique, c'est que c'est assez large et c'est fin au bout. Ce qui fait que ça permet de venir attraper quelque chose et de faire levier. Ça, je m'en sers beaucoup de ce système de levier quand je suis au boulot. Je m'en sers presque autant que la lame. Mais franchement, c'est top. Dernière chose qu'il a, un tire-bouchon qui permet bien évidemment d'ouvrir des bouteilles, d'ouvrir des bouteilles tout simplement. Et aussi grâce à le... Vous connaissez tous le tire-bouchon, comment c'est fait. Vous avez une sorte de petit crochet. Ça m'a permis aussi d'enlever certains nœuds. Parfois, quand j'ai des patients qui attachent leur tuyau, etc. Ça m'a permis de venir retirer les nœuds. Ce que j'aime beaucoup aussi avec le fait, avec ce couteau, c'est qu'il est multifonction. C'est-à-dire qu'il ne s'utilise pas seulement comme couteau. Il me permet de faire plein de choses. De plus, le fait qu'il ait un tire-bouchon, ça le rend un petit peu plus amical. Quand je le sors devant des personnes, des patients, des collègues, la famille, etc. Le fait d'avoir un tire-bouchon, ça le rend un petit peu plus Victorinox tiers. C'est-à-dire que ça le rend un petit peu plus amical. C'est un couteau de pique-nique. Le manche et le corps, c'est tout en métal. Donc, au niveau de l'usure, c'est une usure normale, on va dire, de l'utilisation, le fait de le porter. Et en tout cas, c'est très très solide. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Ça ne glisse pas. Franchement, ce couteau, il est top. Il n'est pas très très lourd. Bon, bref. J'en ai fait une vidéo, une des premières de ma chaîne, que je vous mettrai, je ne sais plus où, en fiche. Si vous voulez voir un peu plus dans les détails ce qu'il propose, au niveau du poids, du prix, etc. Au niveau des dimensions, n'hésitez surtout pas. Soyez un peu indulgents parce que c'est une de mes premières vidéos sur ma chaîne. Donc, vraiment, en tout cas, ce couteau-là, excellent. Ensuite, attaché à ma poche avant droite, un petit stylo. Celui-là, c'est un Fisher Space Pen qui permet d'écrire dans toutes les positions, pour écrire au plafond. Bref, on s'en fout, moi, je n'écris pas au plafond. Mais, en tout cas, ça me permet toujours d'avoir un stylo avec moi. Un stylo qui est très très discret, comme vous le voyez, qui est tout petit. Vous voyez, il n'est vraiment pas gros. Il tient dans la paume de la main. Avec un clip super solide, franchement, il ne s'est jamais barré de ma poche. C'est excellent. Vous pouvez l'ouvrir et mettre le capuchon à l'arrière, ce qui fait que vous avez un stylo, par contre, de taille normale. Avec un corps en métal. Donc, vraiment, ça me fait penser un petit peu au métal du Mercator. Et franchement, il respire aussi la fiabilité et la solidité. Il écrit super bien. Moi, quelque chose qui peut paraître, pour certains, pas très important, mais pour moi, c'est très important. Il écrit en noir. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé à l'armée, on m'a dit de toujours écrire en noir, parce que le noir, dans l'armée, c'est un signe de respect pour la personne qui vous lit. Donc, du coup, depuis, par superstition ou par conformisme, je n'en sais rien, mais depuis, j'écris toujours en noir. Je n'écris jamais en bleu ou dans une autre couleur. J'écris toujours en noir. Ensuite, poche arrière gauche. poche, un petit carnet. Vous avez un stylo, c'est quand même pas mal d'avoir un petit carnet. Ça me permet de pouvoir écrire plein de trucs. Je m'en sers tout le temps, que ce soit des idées de vidéos, des scripts. Des scripts, vous voyez ? Ça, c'est le script pour la vidéo sur les lampes que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, des réglages de machines, des choses comme ça. Je m'en sers vraiment tout le temps. Le fait qu'il soit à spirale, c'est super pratique et ça ne me gêne pas dans la poche. Alors, OK, avec le temps, vous voyez, les spirales, ça, c'est parce que du coup, je vire les poches. Je vire les pages. C'est ça qui est bien avec les spirales, c'est que quand une page est utilisée, vous virez les pages et le carnet devient de plus en plus mince. Le fait d'avoir une spirale, ça vous permet de le mettre comme ceci, par exemple, et de pouvoir, je ne vous montre pas trop parce qu'il y a des noms, et de pouvoir garder votre page, tout simplement. Donc, vraiment top, super utile, je m'en sers tout le temps, que ce soit pour le perso, pour le boulot. Voilà, c'est vraiment super pratique d'avoir un carnet. Je ne comprends pas les personnes qui n'ont pas de carnet avec eux. Ensuite, accroché à ma ceinture, vous avez un porte-clé. Porte-clé avec un petit item ici que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, qui est une sorte de clip ceinture mousqueton en titane de la marque K-Unity. C'est vraiment super pratique. Dessus, j'ai mis forcément mes clés. J'ai mis une petite Revivon Aurora A5, 550 lumens au maximum, avec un mode clair de lune, le corps qui s'allume, un clip ceinture. C'est vraiment top, franchement, c'est vraiment top. Je l'ai mis sur un petit crochet, vous pouvez l'enlever et le remettre très facilement. Et dernier item que j'ai dessus, un Rescue Me. Un Rescue Me qui permet de pouvoir sortir de situations difficiles. Quand vous êtes en voiture, vous pouvez briser une vitre et de pouvoir couper une ceinture. Ce qui est super pratique, c'est que ça, j'ai toujours à la poche. Et quand je sors de mon camion pour aller chez des patients, je viens mettre mes clés de voiture, je viens accrocher mes clés de voiture dessus. Ce qui fait que je ne les perds pas. Je ne les ai pas dans la poche arrière, donc elles ne me gênent pas. Et quand je retourne pour conduire, j'appuie dessus et je les sors. Et on est parti. Deux dernières choses que j'ai toujours sur moi. La première, c'est la petite montre. Alors là, je l'ai enlevée pour manger, mais je l'ai toujours avec moi. C'est une G-Shock AMG-M100A. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça le nom, mais en tout cas, c'est ce qui me paraît être le nom. Je ferai des petites recherches pour vous donner le nom et surtout en faire une vidéo complète. Parce que cette montre, je l'ai au poignet depuis exactement 10 ans. J'ai acheté en 2012 à mon entrée à l'armée. Donc franchement, top cette montre. C'est vraiment top du top. Donc je vous en ferai une vidéo un petit peu plus tard. Dernière chose que j'ai tout le temps sur moi. Lunettes de soleil. Comme vous le savez sûrement, comme vous pouvez le voir, je travaille sur la route. Donc avoir les lunettes de soleil, pour moi, c'est indispensable. Je ne sors pas de chez moi sans mes lunettes de soleil. Ce sont des lunettes, c'est des Eaukley Catalyst. Donc je n'ai pas forcément d'avis en particulier sur des lunettes. Il y a des lunettes de soleil, c'est rasé les lunettes de soleil. Elles sont polarisées, ce qui me permet de pouvoir avoir moins de reflets dans les yeux quand je conduis ou même quand vous êtes au bord de la plage, tout ce qui est reflet de l'eau, etc. Vous ne les avez pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maîtres nageurs, par exemple, qui ont des lunettes polarisées. Pareil quand vous êtes à la neige, tout ce qui est reflet du soleil sur la neige, vous ne les avez pas. Donc du coup, c'est vraiment très très pratique, c'est vite de se faire éblouir, même avec des lunettes de soleil. Donc pour moi, c'est indispensable. Pour finir, petit bonus, qu'est-ce que j'ai dans le camion qui me sert vraiment tout le temps ? Bon, on va enlever tout ce truc, là on s'en fiche. Un thermos, un thermos vraiment super, super pratique. Le thermos, ce matin je me fais du café, ça me tient. Celui-ci, il tient vraiment super chaud, enfin en tout cas, il tient vraiment très très bien la chaleur, ce qui fait qu'à midi, j'ai encore du café, il est presque brûlant. Avec bien évidemment, j'ai un petit verre en plastique. Ensuite, je vais avoir aussi une gourde en plastique. Pour l'eau, celle-ci elle fait 1 litre. Quand on est l'été, je prends une gourde qui est un peu isotherme, un peu comme un thermos, mais du coup pour maintenir mon eau fraîche dans le camion, toujours pratique. Et ensuite, dans la portière, j'ai 4 items qui me paraissent importants. En premier, il y a ceci, un petit sifflet. Je ne m'en suis jamais servi, mais ça peut permettre à signaliser si jamais je vois un accident, ce genre de choses. Il va y avoir aussi une Olight I3T EOS qui, elle, va me servir à retrouver les numéros dans les rues l'hiver. Les phares, ils éclairent devant. Donc moi, quand je me balade dans la rue pour essayer de trouver chez un patient, grâce à la lampe, je vais regarder sur le côté quel numéro je suis et au pire, le nom aussi sur la boîte aux LED du patient. Vérifier que je suis bien au bon endroit, c'est plutôt pratique. On ne sert pas tout le temps, mais quand j'en ai besoin, je suis vraiment très très content de l'avoir. Ensuite, j'ai un affûteur de chez Worksharp. C'est le micro-sharpeneur ou quelque chose comme ça. Super, super, super sympa. Vous avez ici une partie diamant, ici une partie céramique qui vient permettre d'affûter votre couteau. Ici, vous avez un angle. Vous venez mettre votre couteau et vous pouvez venir l'affûter. Vous savez, je le fais entre midi et deux. Je viens prendre ici comme ceci. Et là, je viens faire des petits traits comme ça, des petits ronds comme ça, hop, 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 tout le long. L'autre côté, pareil, comme ça. Et franchement, c'est vraiment super pratique. Vous avez aussi sur ce petit item que moi j'utilise, ça c'est quelque chose que j'utilise assez peu, or, même pas du tout, c'est des petits embouts torx. Vous pouvez les retirer, vous en avez trois tailles et vous le mettez ensuite là-dedans. Et comme vous voyez, au fond, il y a un petit aimant. Hop, et donc ça vous permet d'avoir une petite clé torx. Alors, je m'en servais à un moment pour nettoyer mon bug out et tous les couteaux que j'avais. Bon, maintenant, j'ai un vrai tournevis torx. Donc, je ne m'en sers plus. Mais c'est toujours intéressant de l'avoir. En tout cas, je sais qu'il est là. Au cas où, ça peut toujours dépanner. Mais ça, c'est pour le petit truc. Et le dernier item que j'ai dans ma portière, de comme défendre. Bien sûr, ce n'est pas un outil d'attaque. C'est un outil de défense. C'est une matraque télescopique. C'est formellement interdit de posséder ça. Enfin, en tout cas, de se balader avec. Donc, vous avez le droit de l'avoir chez vous, mais vous n'avez pas le droit de vous balader avec. Un peu comme ça. Mais moi, je me dis que je ne sais jamais sur qui je peux tomber sur la route. Si jamais il y a un mec qui vient m'agresser, j'appelle les flics avant qu'ils se pointent. J'ai le temps de mourir quatre fois. Donc, ça me rassure d'avoir ça. Je ne m'en suis jamais servi. J'espère, au grand Dieu, que je ne m'en servirai jamais. Mais on n'est jamais trop prudent. Voilà, c'est tout pour mon ADC. Que ce soit sur moi ou dans ma portière. Après, j'ai deux ou trois autres trucs dans mon camion. Mais bon, rien de bien, bien important. Dans tous les cas, j'ai aussi fait une vidéo sur mon ADC au niveau du camion. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus, là-dessus, là-dessus. Donc, bref, je vais tout vous mettre en description. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment... C'est mon ADC, ce que j'ai tous les jours. Au niveau du couteau, ça tourne assez peu. 90% du temps, j'ai celui-là. Parfois, je peux avoir le bug out. Parfois, je peux en avoir un autre. Mais je reviens quand même très, très régulièrement à celui-là. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut !